Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer des augmentations et des diminutions à partir de pourcentages. Donc on doit compléter un tableau avec, dans une colonne, la valeur initiale, dans une autre, la valeur finale, la hausse, la baisse, et enfin le pourcentage. Donc le petit a, on a en valeur initiale 100, et on sait qu'on a une hausse de 30%. Donc, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, pour calculer une hausse de 30%, en fait, on va prendre notre valeur initiale, et on va ajouter 0,3 fois cette valeur initiale. Donc ici, concrètement, on a 100, c'est notre valeur initiale, et on doit rajouter 0,3 fois 100. Donc ça nous donne 100 plus 0,3 fois 100, ça fait 30, c'est égal à 130. Donc notre valeur finale, elle est de 130. Ensuite, on a une valeur initiale de 7500, et on sait qu'on a une baisse de 20%. Donc, c'est le même principe. On part de notre valeur initiale, qui est 7500, sauf que comme il s'agit d'une diminution, il va falloir non plus additionner, mais soustraire le pourcentage de notre valeur initiale. Donc, au lieu d'avoir un plus, comme dans notre premier exercice, ici, ici, on va avoir un moins. 7500 moins 0,2 fois 7500. Donc 0,2 fois 7500, ça nous donne, à la calculatrice, 1500. Donc 7500 moins 1500, ça nous donne 6000. Et notre valeur finale, elle est donc de 6000. Vous voyez, la seule chose à bien repérer lorsque l'on a une hausse ou une baisse, c'est de changer entre le plus et le moins dans notre opération. Donc ensuite, dans le C, on n'a pas la valeur initiale, mais on sait que la valeur finale est de 930, et que l'on a une hausse de 24%. Donc pour retrouver notre valeur initiale, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre la valeur finale, 930, et on va la diviser par l'augmentation, le pourcentage qui nous est donné. Donc ça nous donne 930, avec un trait qui est un petit peu plus droit, divisé par 24%, une hausse de 24%, c'est égal à 1,24. Donc si l'on fait 930 divisé par 1,24, ça nous donne 750. Donc on a une valeur initiale ici qui correspondait à 750. Et on peut refaire l'opération que l'on a déjà opérée dans les A et B, c'est-à-dire 750 plus 0,24 fois 750, ça nous donne bien 930 au final. Donc notre raisonnement est correct. Alors ensuite, petit D, on a une valeur initiale qui est inconnue, une valeur finale qui est de 1246,4, on sait que c'est une baisse de 18%. Donc ici, il faut bien faire attention, c'est plus une hausse mais une baisse, donc on va reprendre la même logique. On va prendre notre valeur finale, c'est-à-dire ici 1246,4, on va la diviser pour avoir notre valeur initiale, sauf que comme il s'agit d'une baisse, on ne va pas diviser par 1 plus le pourcentage, mais on va diviser par 1 moins le pourcentage. Donc 1 moins 0,18, ça nous donne 0,82. Et donc 1246,4 divisé par 0,82, ça nous donne 1520. Donc c'est égal à 1520, et c'est notre valeur initiale. Donc ici, il faut bien faire attention, dans le premier cas, on a fait 1 plus le pourcentage, 0,24, parce qu'il s'agissait d'une hausse. Ici, on a fait 1 moins le pourcentage, comme il s'agissait d'une baisse. Donc 1 moins 0,18. Ensuite, on a le E. Le E, on a notre valeur initiale, 863, et notre valeur finale, 1380,8. Donc on peut tout de suite dire qu'il s'agit d'une hausse, puisque le nombre de gauche est inférieur au nombre de droite. Donc ici, c'est une hausse. Mais c'est une hausse de combien de pourcents ? Eh bien, pour trouver ça, on va prendre notre valeur finale, c'est-à-dire 1380,8, et on va diviser cette valeur par la valeur initiale, 863. Donc 863. On fait le calcul, 1380,8 divisé par 863, ça nous donne 1,6. Mais attention, 1,6, ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'une augmentation d'un pourcentage de 1,6%. Pour trouver le pourcentage, en réalité, il faut prendre le nombre, donc 1,6. On considère que le 1, en fait, ça représente simplement notre valeur initiale, et que le pourcentage, ça va être 1,6. Donc 1 pourcentage qui est 0,6, en réalité, c'est multiplié par 100. Donc 0,6 multiplié par 100, ça nous donne 60. Ça veut dire que c'est une augmentation de 60%. Donc ici, 60%. Donc pour trouver le pourcentage, en fait, il faut prendre la différence avec le 1, et la multiplier par 100. On va voir comment faire lorsqu'il s'agit d'une baisse, dans l'exemple qui suit, donc le f. On a une valeur initiale de 89, et une valeur finale de 10,68. Donc ici, on voit que le nombre de droite est inférieur au nombre de gauche, donc il s'agit d'une baisse. Donc c'est une baisse. Mais une baisse de combien de pourcent ? Eh bien, on reprend notre logique, on prend notre valeur finale 10,68, que l'on divise par notre valeur initiale qui est 89. On fait le calcul, ça nous donne donc 10,68 divisé par 89. Et ici, on obtient 0,12. Donc ça ne veut pas non plus dire que le pourcentage, la baisse, elle est de 0,12%. Lorsqu'on a une baisse comme ça, on doit prendre la valeur qu'on obtient, 0,12. On soustrait 1, et donc 0,12 moins 1, ça donne moins 0,88. Donc on sait qu'il s'agit d'une baisse de 0,88. Et donc pour obtenir un pourcentage, on multiplie par 100. Donc 0,88 par 100, ça nous donne un pourcentage de 88%. Donc il s'agit d'une baisse de 88%, ou si l'on veut, la valeur initiale a perdu 88% de sa valeur. Donc ici, on peut marquer 88 en conservant bien à l'idée qu'il s'agit d'une baisse. Donc vous voyez, c'est la même logique. Qu'il s'agisse d'une augmentation ou d'une baisse, on prend le résultat que l'on obtient. Donc ici, par exemple, dans notre premier cas, c'était 1,6. On soustrait 1, ça nous donne 0,6 que l'on multiplie par 100. Ça nous donne une hausse de 60% puisque le nombre est positif. Dans notre deuxième cas, 0,12 moins 1, ça nous donne moins 0,88. Donc comme le nombre est négatif, on sait qu'il s'agit d'une baisse de 88%. Ensuite, petit g, on a une valeur initiale de 480. Et on a une hausse de 7,5%. Donc on va reprendre la logique du petit a et du petit b. On prend 480. Comme il s'agit d'une hausse, on va additionner. Et donc 480 points. 7,5 en pourcentage, donc en décimale, ça nous donne 0,075. Donc il faut bien faire attention à ne pas ici se louper sur la place de la décimale. Donc 480 plus 480 fois 0,075, ça nous donne 516. Donc ici, notre valeur finale, elle est de 516. Enfin, dernière question, on a une valeur finale de 960 et on sait qu'on a une baisse de 3,5%. Donc on va prendre notre valeur finale 960 que l'on divise par 1 moins le pourcentage. 3,5%, ça donne 0,035. Donc 1 moins 0,035, ça fait 0,965. Et donc 960 divisé par 0,965, ça donne à peu près 994,82. Et on a trouvé notre valeur initiale. Donc en théorie, maintenant, vous savez trouver des valeurs initiales finales en fonction de hausse ou de baisse de pourcentage. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.